Salut à tous c'est Nguyen et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous attendez tous j'ai envie de dire Et toutes et toutes, c'est à toutes et à tous Et aujourd'hui je vais vous présenter forcément la voiture qu'on a pris pour aller dans le sud Alors forcément là je suis revenu du sud comme vous le savez Donc au début je me suis dit est-ce que je vais prendre un truc discret ? Est-ce que je vais prendre un truc simple ? Est-ce que je vais prendre un gros truc ou pas ? Donc je me suis dit tu sais quoi je vais prendre un truc vraiment discret, électrique, qui fait pas de bruit Un truc plutôt calme, pas trop tape à l'oeil Et surtout qui ne consomment pas parce que c'est un véhicule électrique Donc forcément véhicule électrique ça consomme pas Il y a plein d'avantage en fait Du coup la voiture que j'ai pris dans le sud que vous attendez tous c'est celle-ci Hop 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 tu fais quoi là ? Quoi quoi ? Bah je fais la présentation de la voiture Bah non après vous nous diront la plage à automoto etc etc Donc forcément voilà quoi j'ai envie de dire Du coup on fait une présentation comment là ? Alors siège mou Siège mou Coque Régide Ca c'est dur c'est rigide C'est du plastique je crois C'est du plage Rien c'est pas impressionnant du tout Tu vas faire ça comme un temps encore là ? C'est pour Dominique Chapatte c'est ça ? Non mais parce que moi On n'est pas sur turbo ici on y va on va présenter la voiture Donc là c'est la clé Alors je vais pas te mentir que je trouve la clé quand même assez moche pour une i8 Je peux me permettre quand même que C'est pas très... Enfin bon après d'aller clé de sécurité Là juste là Tu vois hop voilà Hop c'est clé de sécurité Donc du coup forcément Bah là vous doutez c'est pas ma voiture Parce que vous avez eu le titre C'est pas du tout ma voiture C'est une voiture qu'on a pris Avec BadFunch pour se faire plaisir dans le sud Nous sommes sur une BMW i8 3 litres essence de 231 chevaux les gars Avec un moteur électrique de 143 chevaux Donc ça fait en fait les deux ils sont liés Ça fait 374 chevaux C'est comme un... En fait c'est... C'est une fusion Vous voyez dans Dragon Ball Z de la fusion Et bah là ils ont fusionné deux moteurs Hop et ça donne un chauffe-la-pique comme ça Voilà cette magnifique beauté Alors je vais pas vous mentir les gars Je suis... Je suis sorti avec dans le sud d'Aka Donc que ce soit un peu n'importe où Et euh... C'est assez choquant Euh... Parce que en soit j'ai eu bah T'avais les RS3 etc etc Euh... Encore avant les Merco et tout ça Bah en fait c'était juste bon les gens ils regardaient Et puis voilà quoi c'est en plus Mais ça Quand je vous dis les anecdotes déjà avec C'est choquant J'étais garé Je mangeais ma petite glace tranquille Tu vois genre je m'arrête à un glacier Tu vois sur le côté dans le sud Je mangeais ma glace Je te jure qu'il y a des gens qui venaient Et ils demandaient des photos Je verrais ce que je peux mettre en passager Pour prendre en photo Ma femme va me prendre en photo En tout cas euh... J'ai fait... Alors j'ai fait Nancy, Cannes avec Et franchement c'est pas mal Je vais pas vous mentir c'est magnifique J'ai fait 5h30 de route moi Et bah de fin je l'ai fait 3h Du coup les 5h30 je les ai pas du tout vu passer C'était magnifique Et euh... En fait j'ai fait 4h jusqu'à Lyon Après Lyon Après Batfun je l'ai reconduit 2h Ou 2h30 je crois Et je l'ai repris encore une heure après Après Abignon Jusqu'à Cannes Du coup il y avait à peu près 1h30 quoi Je l'ai repris et c'était magnifique Ohlala Mais je le dis pas mais j'ai fait des courses avec des... Des belles bêtes Je suis tombé contre des RS6 ABT Des RS3 etc Et ils faisaient des appels de phare pour faire des courses Et j'ai fait des courses avec ça Bon je vais pas vous mentir je suis monté à 245 avec Voilà Contre une RS6 Et euh... Un kilomètre plus loin On voit quoi sur le côté ? Un flic avec les jumelles A un kilomètre près je perdais mon père riche allé en prison Alors niveau consommation Un plein c'est à peu près 40€ 45€ Et tu peux monter avec Bah tu peux faire à peu près Si tu conduis tranquille 400km Tu peux C'est entre 300 et 400km Si t'as une conduite raisonnable Enfin voilà Raisonnable hein Tu peux ne pas consommer beaucoup Nous on a mis deux pleins pour y aller Tu vois A peu près De plein Donc je trouve que ça va Ensuite vous avez le mode électrique Le mode électrique full Donc pour charger la voiture Vous avez le truc juste ici Je vous montre Donc là les gars vous avez la prise électrique Donc qui se trouve juste ici C'est un petit balacé électrique quoi Et quand vous la rechargez Ca dépend où vous la rechargez Soit chez vous pardon Ca met plus de temps Ca met comme pas mal de temps Ou sinon vous la rechargez dans des bornes Tout simplement Que l'on trouve sur les autoroutes Ou dans des villes Dans certaines villes Et c'est à peu près une heure et demie pour recharger Et on peut rouler 80km avec je crois Et le réservoir essence Donc on ouvre juste ici Voilà T'as plus là T'as un petit bout aussi Et t'as le réservoir essence Juste derrière Donc c'est une essence C'est une hybride hein Donc forcément c'est les deux Voilà t'as ici l'essence Voilà Bon je pense que pour l'extérieur Voilà un peu comment ça ressemble Les jantes sont magnifiques Il y a rien à dire Le derrière il est énorme Alors par contre Le véhicule est trop large Voilà je vais pas vous mentir Inconvénient C'est qu'il est magnifique Mais il est très très large Dans le sud c'est une galère J'ai galéré Je vais pas vous mentir Moi qui ai conduit pas mal de voitures Celle-ci c'est le véhicule qui m'a fait le plus galéré Et du coup en fait bah C'est un peu chiant Parce que c'est comme très large Et dans le sud c'est galère Parce que les routes dans le sud vous savez Dans les petites villes et tout C'est tout zéré quoi Alors pas besoin de mettre la clé Donc la clé On la pose juste ici On appuie sur start pour l'allumer Bon avant de vous présenter de l'allumer Je vais vous présenter tout ce qu'on retrouve dans ce véhicule Donc on a les palettes Palettes au volant Droite gauche Palettes au volant Ensuite Bah phare automatique etc Ici on a le levier Donc on a le mode reculer Bah voilà tous les trucs basiques J'ai envie de dire Le mode drive Donc là je vais l'allumer Donc là les gars c'est démarré On entend strictement rien On est en mode bah électrique Donc ici le petit levier Comme je vous ai dit Donc ici Vous restez toujours appuyer sur le petit unclock ici Pour mettre le mode P Après tu mets le mode drive Voilà Le mode reculer Et le mode sport c'est un petit coup vers la gauche Alors regardez le compteur Donc là vous êtes en mode normal En mode éco Et si je fais le petit coup Hop Le compteur change de couleur Et du coup Ca devient rouge Hop je remets Là on est en confort C'est un peu grisé En sport On est du coup sur du orange Voilà Bruit du véhicule Franchement pas mal J'aime bien Mais bon après c'est pas des MG Donc forcément ça pète pas C'est pas des gros 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 moteurs Après je sais qu'il y a des 8 Où les lignes sont modifiées etc Voilà ce qui est après Bon ça reste une grosse voiture de luxe Donc on a un radar de recul etc Etc Mais ce que je voulais vous montrer C'est le e-drive Donc là j'appuie sur e-drive Ecoutez On entend rien C'est magnifique Là je vais enlever le mode drive Et du coup là on est en mode confort On va se permettre de faire Une petite accélération pour commencer J'ai envie de dire Si Pourquoi pas C'est agréable Alors ce que j'aime bien franchement C'est que le véhicule est plutôt agréable Devant c'est tranquille Forcément je vous ai pas dit C'est 4 places D'ailleurs tu peux mettre des bébés quoi J'en veux dire Voilà voilà Ce qu'il en est pour cette voiture On va faire un petit peu plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir Chaque jour est un plaisir C'est un plaisir C'est un qui est magnifique Bah forcément je vais tester les palettes les gars Bah vous savez les palettes c'est quand même le plaisir de chaque voiture Moi je kiffe les palettes C'est mon kiff Quand même hein Quand même 364 en chaud quand même T'attends Là je viens de rétrograder Et je rétrograde encore Lachant 2 Hop et je rétrograde Là j'ai rétrogradé trop fort tu vois Bon comme je vous ai dit Après bon si vous reliez comme ça forcément ça va conseiller plus tu vois Mais c'est pas mal C'est magnifique Bon bah écoutez Je pense que c'était tout pour la présentation de cette magnifique i8 On va la ranger parce que là on l'a quand même bien On l'a quand même bien fait fonctionner là On l'a bien chauffé la voiture Du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un maximum de pouce bleu si vous avez kiffé A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A activer la cloche pour se voir en bas Toutes les notifs de toutes les vidéos On s'est assis là dessus Et moi je vous dis oh bye Oh bye